Salut! Toi qui penses que tu t'hydrates autant en buvant de la tisane, du thé, du café qu'en buvant de l'eau. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces deux breuvages-là sont complètement différents au niveau de l'hydratation. Quand on prend de l'eau, c'est la formule chimique H2O. C'est simple, c'est pur, c'est facile. Le corps prend ça et reconnaît la formule chimique tout de suite et s'en sert pour s'hydrater. Quand on prend de la tisane, du thé, du café, c'est un breuvage qui a chauffé. Donc, ce n'est plus la même couleur, ni la même odeur, ni le même goût. Ce n'est plus la formule chimique H2O. C'est devenu la grande formule chimique de la camomille, du thé ou du café. Et le corps, en fait, quand il prend ça, il va reconnaître le H2O parce qu'il va décortiquer la formule chimique, mais il va se servir de la partie H2O seulement comme véhicule pour aller porter la plante ou ce qu'elle a besoin d'aller, que ce soit de la camomille, du thé ou du café. Le reste va être excrété par les reins. Donc, le petit H2O va juste passer tout droit, faire son travail de porteur et être excrété. Ce qui fait qu'au final, un breuvage comme ça, ça déshydrate. Vous allez remarquer, l'intérieur de vos joues, quand vous prenez un breuvage chaud, ça devient sec, ça appelle l'eau. On a encore soif. Ça fait que si vous reprenez un breuvage chaud, vous êtes dans un cercle vicieux de déshydratation. Il y a des gens qui ne prennent que des breuvages chauds dans leur journée, jamais d'eau. Ça fait qu'au final, ça devient des gens qui sont complètement déshydratés. Ils n'ont même plus le signal de la soif. Parce que quand le corps envoie ce signal-là et qu'on ne l'écoute pas, et que c'est en répétition, à un moment donné, le corps finit par arrêter d'envoyer le signal. Il n'est pas vous quand même. Ça fait qu'on n'a plus le signal de la soif, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déshydraté. Au contraire. Ça fait qu'en résumé, dans une journée, s'il vous plaît, boire autant de breuvages chauds. En fait, c'est le contraire. Boire autant d'eau que de breuvages chauds et plus d'eau. Parce que l'équivalent va juste servir à ne pas être déshydraté. Ça fait que si vous voulez être hydraté, avoir des cheveux plus souples, une peau plus souple, il faut boire plus d'eau, simplement. Et aux gens qui n'aiment pas boire de l'eau plate, j'ai un petit truc pour vous. Vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron, une petite pincée de cayenne, un petit peu de sirop d'érable. Ça ne l'a pas chauffé, donc ça va hydrater. Si vous avez aimé cette capsule-là, si vous voulez avoir d'autres trucs de santé, moi, je m'appelle Chantal Parent, je suis herboriste-thérapeute accrédité. Vous pouvez aller voir mon blog sur mon site web, c'est facile à retenir, c'est le même nom, www.chantalparentherboriste. Je vous remercie d'avoir écouté aujourd'hui. Si vous pensez que cette capsule-là peut aider quelqu'un qui ne boit jamais d'eau dans sa journée, s'il vous plaît, taggez cette personne-là, partagez ma capsule. Merci, bonne journée.